Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... La tarte tatin à l'échalote. Pour 6 personnes, il nous faut 800 g d'échalote, 50 cl de lait, 40 g de beurre, 3 morceaux de sucre et une pâte feuilletée. On commence la recette par la cuisson des échalotes. Alors on va les peler et ensuite on va les cuire 10 minutes dans le lait. Je mets le beurre à fondre avec le sucre. Une fois que le beurre et le sucre sont bien fondus, je vais ajouter les échalotes égouttées. On laisse confire ainsi les échalotes pendant environ 30 minutes en remuant fréquemment. Elles seront ainsi bien confites et elles seront exquises dans la tarte tatin. Les échalotes sont confites, on va pouvoir procéder au montage de la tarte tatin. Pour cela il nous faut un moule et une pâte feuilletée. Je dispose un papier cuisson au fond de mon moule et ensuite je vais y répartir joliment mes petites échalotes confites. Je dispose la pâte feuilletée sur les échalotes et je vais, comme pour une tarte tatin, rentrer les bords entre les échalotes et le bord du moule. Pense à mettre le four à préchauffer à 230 degrés. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. La tarte tatin est prête et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est renversante. Comme sa grande soeur, la tarte tatin aux pommes. On se retrouve très vite dans cette roulette. Et si tu ne veux pas en manquer une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021